Urban FM 104.5 Urban FM 104.5 Vous êtes sur les 104.5 Urban FM de la session et bien on est avec Samantha, Samantha bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin ? Ça va bien. Bien la forme ? Ouais ouais ça va. Aujourd'hui on parle de la mythomanie. Voilà on va parler de la mythomanie aujourd'hui parce que beaucoup de personnes traitent de « Oh tu es un mytho, tu es un mytho » sans pourtant savoir ce que cela veut dire. Donc aujourd'hui on va un peu décortiquer ce thème-là pour que les gens puissent savoir de quoi il s'agit lorsqu'ils traitent les autres de mytho. Donc la mythomanie c'est une compulsion à mentir. Donc on fait du mensonge sans quotidien. Une compulsion. Oui c'est-à-dire que si on ne ment pas, on n'est pas tranquille. C'est quelque chose qu'on fait à répétition tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc le mensonge devient chronique chez ces personnes-là. Donc ils atteignent même un stade où ils croient eux-mêmes en leur propre mensonge. Donc c'est ça la mythomanie qui est différente du mensonge simple. Tu peux croire en ton propre mensonge. Effectivement les mythomanes croient en leur propre mensonge. Pourquoi ? Parce que ce sont des personnes qui à la base souffrent déjà d'une instabilité psychologique. Parce qu'ils ne mentent pas, ils ne mentent pas comme tout le monde, c'est-à-dire des petits mensonges. Eux ils sont carrément enfermés dans une bulle qui, une bulle, ils sont en manque d'affection en fait. Tu vois ? Donc ils ont carence affective, cette carence affective-là va faire en sorte qu'ils mentent pour se couvrir, pour se cacher, pour ne pas dévoiler leur intérieur. Est-ce que c'est pas aussi une forme de refus de la réalité, de leur réalité ? Effectivement, quelque part ça peut être perçu de cette manière-là. Pourquoi ? Parce que le mytho, lorsqu'il ment, il s'invente une vie. Mais cette vie qui s'invente, elle est basée d'un fait réel. Pourquoi ? Parce que si toi tu racontes ton histoire et qu'un mytho est à côté de toi, il va aller transformer cette histoire. Mais pourtant, elle a une base réelle parce que tu l'as vraiment vécu. Mais il va ajouter des faits qui n'existent pas du tout pour attirer l'attention des autres sur lui. En fait, lui c'est ça, c'est ce qu'il recherche. Il recherche l'attention des gens sur lui. Il ne ment pas pour les manipuler. Il ne ment pas pour s'attirer des faveurs ou quelque chose dans ce sens-là. Il ment juste pour avoir la lumière, pour exister. Voilà, effectivement, c'est le terme exact. Parce que pour lui, mentir, c'est exister. Donc il est obligé d'inventer un peu toutes sortes de choses. Il crée un monde en fait. Est-ce qu'on peut considérer la mythomanie comme une maladie ? C'est maladie, je dirais non, mais peut-être une sous-maladie, oui. Pourquoi ? Parce que la mythomanie n'est pas perçue comme tous les autres types de pathologies psychologiques. Parce que déjà, pour sortir de là, c'est assez difficile. Vu qu'il est conscient de ses mensonges, il sait qu'il ment. Mais il est dans une autre dimension parce que lui, il croit en ce qu'il dit. Il croit, il s'invente une vie, il croit en ce qu'il dit. Donc il a besoin que les autres aussi puissent croire en ses mensonges. Donc c'est différent de quelqu'un qui balance des petits mensonges pour se sortir d'une situation. Lui, il ne ment pas pour se sortir d'une situation. Il ne ment pas pour manipuler les gens. Il ne ment pas pour pouvoir... Tirer une quelconque faveur. Voilà. Non, lui, il ment pour attirer l'attention des gens sur lui parce qu'il se nourrit de cette affection en griffes. Donc il a besoin de se sentir vivant. Il a besoin de sentir qu'il existe. Voilà pourquoi il ment. Mais lorsqu'on fait face à un mytho, il faut vraiment faire attention et être attentif à écouter ce qu'il dit. Parce qu'à un moment donné... Comment on peut reconnaître justement un mytho ? Justement, il faut écouter. Si tu prends la peine de bien écouter son discours à un moment donné, tu vas te rendre compte qu'il y a une cohérence. Parce que déjà, il ne retient pas... Il y a certains mythos qui ne retiennent pas ce qu'ils disent. Et il y a d'autres qui retiennent ce qu'ils disent. Donc c'est dans son discours que tu vas pouvoir décéler que la dernière fois, tu m'as dit que lorsque la scène s'est passée, tu avais un pantalon orange. Aujourd'hui, tu me dis que tu as un pantalon bleu. Est-ce que tu es sûr que c'est la même histoire ? Mais lorsque tu le fais, lui, il va encore inventer autre chose pour pouvoir te faire croire qu'en fait, c'est toi qui te trompes. Lui, il dit la vérité. Donc c'est un peu ça le système chez les mythos. Donc lui, il ment parce qu'il veut se défendre de quelque chose. Il ment parce que peut-être dans son enfance ou l'environnement dans lequel il a évolué, il a toujours été rejeté, il a toujours été accusé d'avoir fait des choses qu'il n'avait pas faites. En fait, il y a beaucoup de choses. Donc il se cache dans ça. Est-ce que les mythos, on les retrouve plus dans un milieu social ou dans un milieu professionnel ? Est-ce que c'est indépendamment de tout ça ? On les retrouve un peu partout. On les retrouve partout parce que lorsqu'on part de la cellule familiale, on se retrouve dans la société. Dans la société, il y a quoi ? Il y a le milieu professionnel, il y a les amis, etc. Donc un mytho, il va partout, mais c'est quelqu'un d'assez structuré. Parce que son discours, en fait, son mensonge est spectaculaire. Il est dans l'imaginaire. C'est quelqu'un qui a vraiment confiance en lui. Lorsqu'il ment, il n'y a pas forcément un signe que tu peux détecter tout de suite si tu n'es pas attentif à son discours. Donc du coup, c'est quelqu'un d'assez sûr de lui, c'est quelqu'un d'assez confiant. Mais ce n'est qu'une carapace parce qu'au fond, il cache une détresse affective. Il cache peut-être une carence affective. Donc c'est un peu ça avec la mythomanie. Parce que les mythomanes, bon, on va te dire tu es un mytho. Est-ce que la personne qui te traite de mytho sait vraiment ce que c'est que la mythomanie ? Parce que c'est une forme grave du mensonge. Ce n'est pas un simple mensonge. Il y a des gens qui me disent, mais les enfants mentent. Est-ce que les enfants sont des mythos ? Non, les enfants ne sont pas des mythos. Donc il y a une différence entre le menteur et le mythoman. Justement, parce que le mensonge, c'est quoi ? C'est ce que je voulais poser. Tu transformes la vérité, non ? À des fins qui te sont favorables. Par exemple, tu veux te sortir d'une situation. Tu peux balancer un petit mensonge et puis ça passe. Mais du moment où toi, tu crois maintenant en tes propres mensonges, tu es convaincu que ce que tu racontes est vrai. Alors qu'au fond, tu sais que c'est faux. Là, on est dans la mythomanie. Parce que bon, un mythomane, lui, c'est compulsif. Comme je l'ai dit, le mensonge devient compulsif chez lui. Il ment à tout bout de champ. Il ment à tout bout de champ. Donc du coup, tu vois qu'il doit avoir une bonne mémoire pour se souvenir de tout ce qu'il raconte. Toutes les histoires qu'il invente parce qu'au moindre petit déphasage, il est découvert. Donc du coup, si tu découvres, tu vas constater que chez les mythomanes, lorsque tu découvres que c'est un mytho, qu'il arrive à accepter que tu l'as découvert, il va se replier sur lui parce qu'il aura honte. Parce que le souci avec les mythos, c'est qu'ils ont peur d'être découverts. Donc une fois qu'il est découvert, il va se refermer sur lui, il va rester dans son coin. Parce que pour lui, il va se dire que si on me découvre, ça veut dire que je suis rejetée de la société, je suis rejetée par mon entourage, donc du coup, je n'ai plus de raison d'exister. Donc c'est lui-même qui se retire une fois qu'il est découvert. C'est non pas parce qu'on a découvert que c'est un menteur qu'on le rejette. Non, c'est lui-même, une fois que sa supercherie est dévoilée, qui décide de se mettre en retrait de ceux qui découvrent la vérité. Il a une façon différente de percevoir les choses. Je m'explique. Lorsqu'il ment, il sait qu'il y a des possibilités qu'il soit découvert. Donc lorsqu'on découvre son mensonge, pour lui, il se dit, si on m'a découvert, ça veut dire qu'on va automatiquement me rejeter. Donc pour éviter le rejet en public, il préfère déjà lui-même se retirer. Parce que pour lui, c'est une souffrance, en fait, c'est une souffrance psychologique. Il a du mal à accepter qu'on ait découvert sa supercherie. Donc du coup, il préfère se retirer, rester à l'écart. Parce qu'on va dire, ah, mais toi, tu es un mytho, je ne peux pas parler avec toi, je ne peux pas marcher avec toi parce que tu es un mytho. Tu passes tout le temps à raconter des mensonges. Donc c'est un peu ça. Mais ce sont des personnes qu'il faut vraiment aider. Il faut les aider dans le sens où pas rappeler à chaque fois que tu es un mytho, mais l'emmener à accepter d'abord qu'il est un mytho et lui montrer qu'on peut toutefois vivre sans pourtant transformer la réalité. Donc c'est un peu ça le souci avec les mythos. Parce que même si on les emmène en psychothérapie, oui, c'est faisable. Mais ce sera difficile parce qu'ils auront du mal à accepter. Tant qu'ils n'auront pas d'abord accepté qu'ils sont des mythos et qu'ils vivent dans un monde alternatif ou un monde qui n'existe pas, qu'ils sont dans un monde fabuleux. Voilà, il n'y aura pas moyen déjà d'amorcer cette guérison-là. Effectivement, il y aura du mal parce que si je n'accepte pas déjà que je passe tout mon temps à mentir, en même temps, il va aller chez le psycho. Il va aussi aller mentir là-bas pour qu'il puisse sortir de là rapidement parce que c'est une situation assez stressante. Lorsque tu es devant le psy, le psy va te poser des questions. Est-ce qu'on peut traiter ça? Traiter, il n'y a pas un traitement médicamenteux pour ça. Bien sûr, bien sûr. La seule façon de traiter un mytho, c'est de l'emmener à accepter d'abord qu'il raconte des mensonges et de l'emmener à vivre sans pourtant transformer les choses, sans transformer la réalité. Que oui, ça c'est la vérité, ça c'est le mensonge. Mais tu n'es pas toujours obligé de choisir le mensonge. Tu peux sortir de là, mais c'est très, 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 très difficile. Et c'est très long aussi. Voilà, c'est long, la procédure est longue et le pourcentage des personnes qui sortent de la mythomanie est vraiment faible. Est-ce que certains mythos ont des tics? Ça dépend, je dirais ça dépend, mais je dirais aussi non. Pourquoi? Parce que lorsque tu as des tics, lorsque tu mens, on te découvre facilement que là tu es en train de mentir. Mais un mytho, c'est quelqu'un qui soigne son image, c'est quelqu'un, ils sont un peu dans un narcissisme ouvert. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prend vraiment soin de son apparence, il prend soin du moindre détail de son discours. Donc du coup, s'il a un tic, tu vois que tu vas forcément remarquer qu'à chaque fois qu'il dit telle chose, il a un tic, ça veut dire qu'il est en train de raconter des conneries. Tu vois? Donc, ce sont des personnes assez... Ils soignent leur image en fait. Donc les tics, c'est pas trop... Ils ne sont pas trop présents. Indétectables, pour rendre leur discours, leur mensonge indétectable. Voilà. Et puis, ils maîtrisent en fait toutes les formes de manipulation. Pas manipulation dans le sens propre du terme. Manipulation plutôt dans le sens où, lorsque je mens, il faut que je retienne tel fait, il faut que je retienne tel fait, il faut que je retienne tel fait, parce qu'à n'importe quel moment, on peut m'appeler, on peut m'emmener quelque part où je serais peut-être emmenée à raconter telle histoire. De nouveau, voilà. De nouveau, donc il faut que je m'approprie ce discours-là pour éviter qu'on puisse découvrir que là, j'étais en train de mentir ou là, je suis en train de mentir. Si tu es un parent et que tu découvres que ton enfant, peut-être de 7 ans, c'est un mythomane, comment toi, en tant que parent, tu dois te comporter? Alors, c'est comme j'ai dit, chez les enfants, sur le coup, on ne peut pas parler de la mythomanie. Parce que l'enfant, il commence à mentir. S'il évolue dans ce mensonge-là, oui, ça peut se transformer en mythomanie. Mais l'enfant, à la base, il ne ment pas parce que... Il ment parce qu'il veut se sortir d'une situation Il ne ment pas pour le plaisir, il ne ment pas pour... Voilà, il ment ou alors il peut mentir pour attirer l'attention de ses parents sur lui. Il n'attire pas l'attention de ses parents comme le mythomane le fait. Parce qu'il y a des enfants qui sont délaissés par leurs parents, ils ont besoin de la présence de leurs parents. Donc, ils seront emmenés peut-être à mentir pour attirer l'attention des parents sur eux. Tu vois, comme par exemple, tu as ton enfant, mais maman n'est jamais à la maison. Donc, je peux balancer un petit mensonge. Ça va faire en sorte que maman soit avec moi. Peut-être pendant une longue perte, je peux mentir à maman que je suis malade alors que je ne le suis pas. Il sait qu'il n'est pas malade. Il peut peut-être prendre une serviette chaude, se la mettre sur le front. Donc, quand maman va venir toucher le front, ça chauffe, la température est élevée, l'enfant est malade, maman sera avec l'enfant tout le temps. Il ment parce qu'il veut obtenir quelque chose de précis. Alors que le mytho, lui, il ment juste pour attirer l'attention. En fait, c'est quelque chose d'affectif. Ce n'est pas un fait palpable. Il est en carence de quelque chose. Il a un vide qu'il veut combler. Donc, comme ce vide-là, avec le mensonge, il se nourrit de ça. D'accord. Merci, Samantha. J'espère que la prochaine fois, tu vas nous parler des crépes, toi aussi. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fraîche-Mormine. Urban FM, 104.5.